Salle comble hier soir à Limoges pour la venue du député de la France Insoumise. Avec Debout les Femmes, François Ruffin signe son troisième film, un documentaire plaidoyé pour les métiers du lien. Au cœur de la crise Covid, le président de la République disait qu'il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Parmi elles, il y a les auxiliaires de vie sociale, les agents d'entretien, les assistantes maternelles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Et autant il a dit qu'il faut se rappeler, aujourd'hui on a l'impression qu'il a oublié, que la société a oublié et un film, ça peut être là aussi pour lutter contre cette amnésie. C'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIN. Vous diriez qu'ils sont exploités ces gens-là ? C'est l'évidence. Donc toi tu es une travailleuse pauvre. Je suis une travailleuse pauvre, mais on aime notre métier. Moi j'aime ça. La femme Debout ! Un accueil triomphal par un public sensible à la cause féministe. et à la précarité sociale. On m'a vraiment beaucoup touchée et je trouve qu'on manque de films comme ça actuellement. C'était une très très bonne soirée pour moi. Ce qui me touche c'est la non reconnaissance des métiers qui touche l'humain. Un film criant de vérité, hyper vrai, réel. Et puis surtout j'étais beaucoup dans l'émotion en voyant ces femmes qui, effectivement, les luttes, elles ne s'arrêtent jamais. Voilà ce que j'en tire comme leçon en tout cas. Avec Debout les femmes, l'ancien journaliste espère susciter le débat sur la question sociale. Il milite pour une revalorisation des salaires et la fin des contrats précaires. On voit bien l'écran derrière et tout de suite. On les envoie ? Ouais.